Les rois mages reviennent au cœur de Bethléem, à quelques mètres de la basilique de la Nativité. L'œuvre a été créée par le peintre italien Franco Vignazia pour le nouveau centre de la custodie de Terre Sainte, significativement nommé D'Arel Majus, maison des mages. L'intuition de départ sur laquelle j'ai travaillé pour commencer à réaliser les esquisses était que les mages qui viennent de loin, en suivant une indication importante, une question, en suivant l'étoile, et arrivent jusqu'à Bethléem apportant des cadeaux et rencontrant un cadeau encore plus grand, les mages peuvent être nous qui venons de loin pour rencontrer Jésus. La première esquisse représente les trois mages arrivant à la grotte et étant accueillis par Joseph et Marie avec l'enfant. Mais la perspective change lors d'un dîner avec le chef de projet. Bethléem est le seul endroit où il n'est pas nécessaire de représenter la grotte car elle est déjà là. Et donc tout a été révolutionné. J'ai fait un croquis sur le dessus de la serviette en papier, de l'endroit où nous mangeons, et puis j'ai travaillé dessus. C'est ainsi que l'œuvre s'est enrichie de visages et de personnages entourant les protagonistes. Certaines ont la saveur ancienne de la tradition, d'autres sont plus modernes, dans un échange entre le passé et le présent et entre les différents âges de la vie. La possibilité de représenter des choses que vous connaissez, vous savez qu'elles se sont produites, et qui se produisent à nouveau dans le moment où vous vivez, vous marchez sur ces pierres. Et surtout, c'était la possibilité de rencontrer réellement des pierres vivantes, et dans ce dialogue, de donner naissance aux figures que je représentais ensuite. Les mages n'arrivent pas dans un lieu désert. Ils arrivent dans un lieu qui a déjà rencontré le Seigneur et qui les accueille. Et il y a donc vraiment cet échange de cadeaux. Son personnage préféré ? Sans doute le sage au centre de la scène, le plus âgé, presque une note biographique. J'ai réfléchi à ma vie et j'ai pensé à ce don qui revient à chaque âge. Cette rencontre est vraiment possible à tout âge. Sous-titrage Société Radio-Canada